Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Semaine des mathématiques 2007 Dernier épisode, dans cette vidéo nous allons faire un cours sur les ensembles et logique mathématique Donc on est toujours sur les thèmes mathématiques et langage Et donc la logique est un langage mathématique Qui permet aussi d'être un langage universel Qui permet de dire si quelque chose est vrai, quelque chose est faux C'est pour démontrer aussi des propriétés Alors, on va commencer par la logique On va commencer par le fondement de la logique La logique c'est ce qu'on appelle des propositions Des propositions Donc propositions Donc c'est ce qui est vrai Donc une proposition peut être vraie Ou peut être fausse Alors on peut dire proposition On peut dire aussi assertion Donc par exemple Proposition mathématique Donc ici Donc ici 2 inférieure strict à 3 Cette proposition est vraie Donc on va noter V V, vrai Par contre Pi inférieure à 3 Ça, c'est une assertion fausse Alors on peut aussi dire Par exemple X au carré Moins 1 Égale à 0 Alors ça, c'est ce qu'on appelle Un prédicat Un prédicat Un prédicat Car on ne peut pas décider On ne peut pas décider Si cette assertion Cette équation est vraie Parce qu'on ne connait pas la valeur de X Elle est vraie Donc La proposition est vraie Si X X égale à 1 X est égale à moins 1 Elle est fausse Elle est fausse Sinon Fausse Sinon Donc elle est fausse sinon Donc ça Quand on donne Une valeur de X On appelle ça Une proposition Alors Maintenant On peut décider Donc On peut Donner plusieurs propositions Et voir si Les deux propositions En même temps Sont vraies ou fausses Alors on va pouvoir Décrire ça Par exemple dans un tableau De vérité Tableau de vérité Donc c'est un tableau Qui teste Les différences et assertions Les différentes possibilités Des propositions Donc vrai ou faux Et On retourne La véracité D'une autre proposition Dépendant des autres propositions Par exemple Donc on va faire Un tableau de vérité Donc on a Ce qu'on appelle Des connecteurs logiques Donc par exemple Donc par exemple Q P Et Q Donc P et Q On le note comme ça P et Q Donc Le Sorte de V retourné Il est au dessus Car ici c'est un T Un T Donc le T pointe vers le haut Donc P et Q Donc Vrai Vrai Faux Faux Pour V Pour P Q Vrai Faux Vrai Faux P et Q Et Vrai Si les deux assertions Sont vraies en même temps Donc Vrai Faux 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 Donc là c'est Et Ensuite Nous avons le connecteur OU Donc le connecteur OU P Q P OU Q Donc Vrai Vrai Faux 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 Vrai Faux Vrai Faux Donc P ou Q est vrai Si l'une des deux Est vraie Si l'une des deux propositions Est vraie Donc ici Vrai Vrai Faux Vrai Faux Alors on peut Donc on peut Distinguer Deux 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 En fait Alors ça c'est Un peu Un peu plus compliqué Alors le OU inclusif Et le OU exclusif Donc ici Nous avons un OU inclusif Donc c'est à dire Au moins L'un des deux Au moins L'un des deux Est Vrai Donc au moins L'une des deux propositions Est vraie Et pour le OU exclusif Alors on va le noter comme ça OU exclusif Ça veut dire que Donc ici Vrai 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 Faux Faux Vrai Faux Faux Donc ici Il faut que Exactement une des propositions Soit vraie Faux Vrai Vrai Faux C'est un peu comme si on disait Dessert ou fromage Dessert ou fromage Bah c'est l'un des deux Dessert ou fromage Donc voilà pour Et OU inclusif OU exclusif Donc voilà pour Le Et et le OU Alors maintenant On peut aussi avoir Ce qu'on appelle La négation Donc ici La négation De la proposition P Donc négation Négation Bon P On va noter Non P Donc si La proposition Est vraie Alors Non P Faux Et si la proposition Est faux Non P Est vraie Alors On va faire Quelques Tables De négation Donc par exemple Si on dit 3 Égal 4 Donc ça c'est P Si 3 Égal A 4 Non P C'est égal A 3 Différent De 4 Pareil 3 Inférieur Strict A 4 La négation Ca va être 3 Supérieur Ou Égal A 4 3 Supérieur A 4 3 Inférieur Ou Égal A 4 Donc c'est Bon Donc Ici On a Quelques Négations Alors Alors on peut vérifier 3 Égal A 4 C'est faux Donc 3 Égal A 4 C'est faux Et 3 Différent De 4 C'est vrai 3 Inférieur A 4 C'est vrai 3 Supérieur A Ou Égal A 4 C'est faux 3 Supérieur A 4 C'est Donc c'est faux Donc 3 Inférieur Ou Égal A 4 C'est vrai Donc voilà Pour Ce qui est Négation Alors maintenant Bon alors Il y a d'autres D'autres On peut aussi Parler des applications D'hypothèses Conclusion Équivalence On va pas On va pas On va pas parler De tout ça On va plutôt parler Maintenant Des quantificateurs Quantificateurs Donc ici Alors avant cela On va peut-être Introduire ce que c'est Un ensemble Donc un ensemble C'est une Un ensemble C'est une collection D'objets Et ces objets Qu'on appelle Éléments De l'ensemble Éléments de l'ensemble Donc par exemple Par exemple Ensemble Dans un étal On peut dire Ça c'est L'ensemble des tomates L'ensemble Des carottes Etc Etc Tomates Carottes Donc ça c'est Des ensembles De fruits C'est une collection D'objets Et par exemple Une tomate Appartient Donc L'appartenance Une tomate Appartient à l'ensemble Des tomates Et Donc Si on met ici Tomate T appartient à T Ça veut dire Qu'il appartient A la caractéristique D'être une tomate Alors Rapidement On peut Définir les ensembles Des nombres Donc les ensembles Les plus usuels Les plus utilisés En mathématiques Alors Tout d'abord Il y a l'ensemble Des nombres Entiers Donc 1 3 0 5 7 4 10 Etc Etc Ensuite L'ensemble Des entiers Relatifs 3 4 12 24 30 5 Par exemple Ensuite Donc l'ensemble Des décimaux Donc 2,50 2,30 T1 4,32 3,51 Moins 2,37 Moins 10,51 Hop Alors Donc les décimaux Les nombres décimaux Ce sont les nombres Dont la partie décimale Est Finie Donc par exemple Et Donc ensuite NZD On peut dire L'ensemble des rationnels L'ensemble qui s'écrivent Sur la forme A sur B Avec A appartenant à Z Et B Appartenant à N étoiles Donc N étoiles C'est B Différente zéro B entier B différente zéro Alors Q Donc 1 septième 1 tiers 4 septième 7 tiers 10 21ème Etc Etc Et Le plus grand Des ensembles Alors Bien entendu Le plus grand En terminale Vous pouvez voir Ce qu'on appelle Les nombres complexes Qui va surplanter L'ensemble des nombres réels Mais Pour Les élèves Qui sont au collège On s'arrête Au nombre réel Collège et Première Seconde Première Donc Les nombres réels Et bien c'est tous les nombres Qui ne s'écrivent pas Sur la forme d'une fraction Donc par exemple Pi Racine carrée de 2 Racine carrée de 7 Racine carrée de 21 Donc ce sont Tous les nombres Réels Qui n'ont pas Donc Qui ont une Écriture décimale Décimale Mais non périodique Ici Q C'est Écriture décimale Périodique Par exemple Un tiers Ça va être égal à 0,33333 On va noter 0,3 bar Donc voilà pour l'ensemble Des nombres Alors Maintenant Donc on dit Qu'un L'élément appartient A l'ensemble S'il a la caractéristique De l'ensemble Donc par exemple Donc par exemple 72 Ça appartient à n 5 tiers Ça appartient à q Pi Appartient à r Moins 21 Ça appartient à z Etc On peut aussi noter que Alors On a l'inclusion des ensembles C'est à dire que A t'inclure A b Si Pour tout Alors pour tout C'est un Quantificateur Pour tout x Appartenant A A X Appartient à b Donc on va Avoir cette chaîne d'inclusion N Inclu dans Z Inclu dans D Inclu dans Q Inclu dans R Bien entendu Inclu dans C Si on a Si on a Connaissance des nombres complexes C'est des nombres qui s'écrivent de la forme A plus Ib Avec I carré Égal à moins 1 Donc voilà Pour Les ensembles Donc maintenant on va passer au quantificateur Donc vous avez déjà un quantificateur ici C'est pour tout Pour tout Donc ça veut dire Pour tout Donc c'est pour tous les éléments Donc on a Pour tout x Appartenant à r Ça veut dire pour tout x Appartenant à r Et Il existe Il existe Quantificateur Là c'est un quantificateur d'universalité Et ici quantificateur d'existence Il existe un x appartenant à r Il existe Un x appartenant à r Alors on va passer On va passer à la négation des quantificateurs Donc si pour Non pour Bien c'est il existe Et non il existe C'est égal à Pour tout Alors on va terminer ce cours Ce rapide cours sur les ensembles Et logique En fait Donc on peut aussi représenter Alors comme ici On a représenté en On appelle ça en patate Donc les ensembles Ici c'est encore patate Donc par exemple Donc inclusion Bah c'est ça Inclusion c'est ça Donc ici c'est A Ici c'est B A est inclus dans B On peut avoir On peut avoir Donc si on a deux ensembles Donc ici A Ici B On peut avoir A et B Donc c'est tous les éléments Qui sont dans A Et dans B Donc ici c'est A et B A inter B Intersection Et On peut avoir Ici Nous avons A Union B A union B Donc c'est des éléments Qui sont soit dans A Soit dans B Ou soit dans l'intersection Alors On a les inclusions suivantes A inter B Inclu dans A Inclu dans A union B Alors nous avons des propriétés Sur l'union et l'intersection A union B Inter C Bien c'est A union B Inter A union C A inter B union C C'est A inter B union A inter C On a par exemple maintenant Donc ça c'est E Et A c'est A Donc ça on appelle ça Donc C On note ça C De A E Ou plus simplement A C Alors On a Les propriétés suivantes A inter Complémentaire de A C'est égal à L'ensemble vide A union Complémentaire de A C'est E Alors l'ensemble vide L'ensemble de vide C'est l'ensemble qui n'a aucun élément Complémentaire de l'ensemble vide Bah c'est E Le complémentaire de E Bah c'est l'ensemble vide Le complémentaire du complémentaire Bah c'est l'ensemble lui-même Si Si A Inclu dans B Alors Alors Complémentaire de B Est inclus dans A Le complémentaire de A A Union B Complémentaire C'est égal à A complémentaire Inter B complémentaire Inter B complémentaire C'est égal à Complémentaire de A Union complémentaire De B Bon voilà Je pense que On peut s'arrêter là Sur ce cours là On a ici A peu près Une petite base Assez compréhensive De la De ce que c'est Les ensembles Et la logique mathématique Bien la vidéo est maintenant Terminée Si vous avez des questions Des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501